je l'ai le courage non en vrai c'est pas si haut c'est pas si incliné c'est dans la tête bonjour aujourd'hui on va faire du skate et puis voilà on va essayer de suivre vos conseils que vous mettez la vache suivre vos conseils que moi mais je sais pas parler en fait je sais pas parler j'essaye de dire que je vais essayer de suivre vos conseils que vous m'avez donné dans la dernière vidéo vous étiez encore très nombreux à le faire et je vous en remercie en fait faut que je parle lentement parce que je sais pas parler j'ai une tête de merde j'avoue faut que j'aille chez le coiffeur bientôt j'ai rendez-vous prochainement et puis et puis voilà on va essayer de skater on va essayer de faire des choses bien et puis tout simplement la météo est pas top mais bon c'est pas grave qu'est ce que je peux dire d'autre intro salut je m'appelle tony avec un tel prénom j'étais obligé d'apprendre le skate pas chaud du tout c'est pas grave on va essayer de faire des trucs ça fait deux minutes que que je fais du skate je suis je suis presque prêt à faire un rallye dans la courbe repartir en rivers est tombé c'est chaud on dirait pas mais il fait chaud je prends des nouveaux plans je suis un thug je réfléchis à vous je réfléchis à vous parce que je vous vois à côté de moi ça me fait peur 100% je termine pas la vidéo le téléphone il est explosé avant la fin de la session tu es moi en vrai ça me saoule j'en ai fait 15 milliards bien j'étais trop bien j'arrivais à faire tout ce que je voulais à tout mais j'arrivais à faire pas mal de choses j'étais trop bien et là je pense que c'est plus compliqué vous le voyez ce plan je vais essayer de faire quelque chose que je peux le descendre déjà c'est pas une course c'est bizarre qui après l'élan il est pâté c'est bon ça va vous bon j'avoue je suis pas serein pas besoin d'être serein en fait j'ai juste à descendre un plan pas me lancer trop fort puis on y va ça passe en vrai si je veux drop je le tente aujourd'hui sur le plan incliné au moins si je veux drop le geste je l'ai maintenant c'est le courage le courage je l'ai le courage non en vrai c'est pas si haut c'est pas si incliné c'est dans la tête ça fait peur quand même vas-y je leur fais en normal je leur fais en normal normal ça va tout le monde me regarde en plus je parle pas beaucoup parce que j'ai peur j'ai peur de fûl je fais peut-être un au lit avant j'essaye un au lit je leur fais une deuxième fois si j'arrive pas ça veut dire que je vais tomber sur mon drop il n'est pas plaqué il n'est pas validé c'est à dire j'ai peut-être tombé ah j'ai trois essais ok cela est validé donc normalement je peux faire le droit est ce que ça veut dire je vais arriver le drop au bout du troisième essai peut-être au bout de trois secondes en fait on va faire ça genre partir du moment où je le dis je fais trois j'y vais je regarde pas il ya du vent qui se lève vas-y on est chaud 1 2 3 abonne toi non ouais ça a été j'ai pu déséquilibre rien faut bien plaquer la planche vite alors pour ça trois secondes c'est bien j'ai un peu d'appréhension quand même tu vois j'y arrive mais j'ai un peu d'appréhension je pense que je peux je pense que je peux faire un genre à l'aise quoi voilà c'est ouf le skate parce qu'il faut être relâché et plus t'es relâché et plus t'es relâché je mets ton point d'avant tu plaques bigot en avant tu plaques quand je descends un peu je ne maîtrise pas du tout le joystick du stabilisateur en fait le joy il est inversé du coup quand je vais à gauche ça va à droite quand je vais à droite ça va à gauche mais on pourrait croire c'est cool putain de chiant pourquoi je disais gros mal ouais j'ai aussi le drop c'est pas vraiment un drop in c'est un drop sur point incliné je sais pas si ça porte un nom spécifique les skatés professionnels là dites moi comment ça s'appelle parce que franchement j'en sais rien drop in je pense c'est à partir d'un courbe non bon bref on s'en fout j'ai réussi mon petit drop mon uni drop on va dire je fais que du mini pour l'instant comme je suis un mini skater et puis ça s'est bien passé donc je suis assez content je vous emmène avec moi cette petite courbe par exemple ça c'est clairement trop haut pour moi en vrai celui là ça se tente il est vachement plus haut que l'autre fait le double je pense si je suis chaud je le fais en fin de session j'avoue je suis pas trop serein je pense que je le serai encore moins quand je serai en haut du plan est-ce que je retente un peu de reverse kick-turn en vrai je suis un peu déçu de moi hier j'ai fait bien mieux il y a moyen que que je fasse mieux non c'était nul les premiers c'était pas terrible en vrai vous pouvez le dire quand c'est nul vous pouvez le dire allez ce coup ci on met de l'engagement j'ai tellement envie d'enlever le maillot mais en vrai pas conseillé non parce qu'après je vais avoir plein de fans et tout qui vont m'écrire sur insta à deux heures du match va être chiant je préfère pas je fais ça genre je fais ça mon bras droit là tout le temps mon bras droit de merde qui reste en retrait voilà c'est ce que je faisais hier je m'étais entraîné à le mettre genre à à montrer avec mon doigt là où je voulais aller et je le ramène pas tu vois je fixe l'endroit où je veux aller allez allez on enchaîne j'ai dit que je voulais plus d'engagement ça c'est pas engagé ça c'est merdique ça ça m'énerve ça m'énerve pas ouf les gars le sand jerez 28 je suis pas serein j'ai essayé de lancer mon marotta tout petit peu plus late j'ai l'impression que je tourne trop tôt et je sais pas comment décrire en fait mais j'ai cette sensation que je je peux le lancer genre un peu plus tard comme un river s'en fait mais dans la cour en haut exactement ça tout d'essayer de faire un un kick turn toi où je suis à moitié en train de tourner à moitié je sais pas trop quoi genre j'arrive en haut de la courbe au moment où ma décélération tu vois j'attends presque zéro je retourne je repars de l'autre côté pas comme ça parce que je dis de la merde dites moi ce que je dis de la merde où est ce que c'est bien est ce que est ce que je tiens un truc quand j'arrive en haut de la courbe au moment où je redescends bim genre là maintenant ah ça ça fait plaise tu vois le train mesdames et messieurs le train de dijon un tgv inouï super vitesse ce qu'on l'arrête en vrai c'est 15 fois mieux je fais ce moment un déséquilibre en fait quand je fais ça j'arrive en haut je suis à vitesse 0 pam je tourne je repars salut abonnez vous merci à bientôt ok je reviens sur le plan je m'échauffe encore un peu sur le petit je m'entraîne je ne chauffe pas tu vois je m'entraîne et le but c'est d'aller sur le grand celui que je voulais montrer juste avant je believe en vrai j'y crois on va essayer de faire ça let's go je le regarde parce qu'il est là bas il me je vois qu'il me regarde aussi donc il se défie un peu du regard mais je pense que là l'avantage pour l'instant sûrement il y a du vent je bloque le vent salut moi je suis tony diggs et je suis un skater débutant je fais le malin pour l'instant parce qu'après je vais passer sur l'autre et je crois que je vais moins faire le malin j'ai vraiment une chevelure merdique là faut faire quelque chose et très vite ok voyons ça là toujours venu à mon sac parce que je stress je voulais bord de l'eau mais en fait je viens de me rendre compte que j'en ai pas j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur est ce que je le fais en une fois genre sans drop en même temps ça va être dur de drop parce que c'est un peu courbé ici qui me fait peur c'est la hauteur en fait c'est surtout ça en fait ça paraît vachement moins haut la courbe du coup tu te dis ouais c'est tu fais ta petite courbe et après tu démarres alors que là ça tu as l'impression que tu vas prendre beaucoup de vitesse c'est peut-être le cas vas-y j'y vais tranquille je tente j'ai j'y vais mais j'ai peur j'essaie de placer deux trois rêves comme c'est facile j'avoue facile je me pose deux secondes je fais style je suis fatigué avant de le faire tu es tu tu dis tu as peut-être pas envie de le faire quand c'est la première fois n'a pas envie tu le fais une fois j'ai envie de le refaire tout de suite c'était comme un gamin j'aurais eu beaucoup plus peur j'aurais eu je la refais je la refais parce que c'était dégueulasse je disais comme je suis habitué à faire du fakie sur la mini rampe tu vois je suis obligé de me concentrer pour parler parce que je suis vraiment un j'ai des problèmes de délocution je crois c'est possible en plus donc troisième reprise troisième après module après plan incliné oui après grand plan incliné je viens de faire le grand plan incliné j'ai compris dans ma tête faut que ça faut que ça rentre dans ma tête je disais comme je suis habitué à faire du fakie sur la mini rampe ok parce que là tout le monde me suit et que il y a une grande courbe en face le gros en plan incliné j'ai pas eu peur de descendre et de prendre la vitesse et de repartir en fakie derrière et je pense que si je l'avais si j'avais pas su faire ça d'abord je l'aurais pas fait le plan incliné parce que j'aurais eu peur de prendre beaucoup de vitesse et d'arriver sur la courbe parce que je suis arrivé tout en haut de la coupe quand même bon du coup j'ai pas fait le j'ai pas fait le drop sur le grand plan incliné mais je vais le faire je pense il ya des gens qui sont en train de jouer au tennis de table d'ailleurs félicitations à félix lebrun félix lebrun parfait fallait la placer j'avais un skate autrefois je sais pas ce que j'en ai fait je l'ai posé pour vous parler je l'ai perdu est-ce que ça c'était un début de noli est-ce que ça c'était un début de noli dites moi parce que du coup je suis en train de reculer j'étais en train de reculer on est d'accord j'aimerais faire un petit ollie par dessus ou au moins descendre descendre ça ok envisageable je suis pas très serein yes ah c'est cool mais par contre je suis pas du tout du tout stable genre je le fais pas trois fois de suite bon je l'aurais au moins fait deux fois de suite mais je sens que je maîtrise pas tout à fait le truc j'avais dit je pouvais pas le faire trois fois de suite je peux le faire trois fois de suite en fait plus tu mets d'engagement un peu comme tout comme toutes les autres figures et tout plus tu mets d'engagement et plus t'as de chances de réussir ce que tu ce que tu entreprends ça c'est j'arrive même pas bon j'avoue le plan incliné il fait un peu peur disons ce qui me fait peur c'est qu'il n'y a pas réellement de j'arrive pas à être fixe en haut tu vois étant donné que c'est courbé comme julien tu vois le skate il a tendance à rouler déjà alors que je suis même pas j'arrive même pas à tenir sur le tail en fait donc j'ai pas envie de tenter pour tomber tout de suite j'avoue tu vois j'avoue je préfère pas je préfère attend encore quelques sessions pour l'histoire d'être bien à l'aise en tout cas je sens que je sens que la progression elle est pas mal en tout cas là au début ça progresse vite après j'imagine c'est normal mais mais ouais je suis plutôt content de ce que j'arrive à faire pour l'instant par contre clairement je suis vraiment mécontent de pas réussir à gérer le stabilisateur le joystick lui il me résiste il va me falloir quelques petites sessions d'entraînement de stabilisateur aussi et d'élocution parce que ça se voit peut-être pas au montage parce que je coupe mais bordel je bégaye de ouf c'est incroyable allez ça fait 1h20 que je skate là j'ai déjà fait une session d'une heure hier j'avoue j'en ai un peu plein les pattes là donc la session va s'arrêter là pas trop en faire non plus parce qu'après si j'en fais trop tu vois ça va pas bien c'est pas bien pas quoi se dégoûter puis après il ya les géos à les regarder il ya encore plein de choses à la course moto gp que j'ai pas regardé c'est important pour moi ça donc tu vois j'ai privilégié de venir faire du skate et ne pas regarder la course moto gp c'est incroyable incroyable pour tous ceux qui me connaissent c'est incroyable ça n'arrive jamais je suis en train de tourner autour du module j'avoue c'est quand tu fais des vidéos tu te rends pas compte à quel point tu peux être un peu dans ton monde était vraiment isolé était un peu ridicule c'est drôle bref qu'est ce que je pourrais dire de plus c'est marien en fait juste vous laisser partir tranquillement j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo avec cette progression qui n'en est pas une ainsi en vrai je suis assez contentement je vous dis à la prochaine probablement au même endroit peut-être ce qui est de parc à dijon j'aimerais bien vous le montrer avant de partir j'essaierai d'y aller un matin où je pourrais être tranquille vous montrer un peu le bowl et tout parce que le skatepark de dijon en vrai il vaut le coin franchement j'en ai pas vu beaucoup des comme ça en france mais en tout cas moi je le trouve vraiment cool et puis j'essaierai de vous montrer ça donc simplement à la prochaine 1 1 1 1 1 1